C'est un anti-stress, ça détend, c'est agréable. On oublie qu'on est en ville, parfois c'est complètement hallucinant. On est complètement déconnecté. Bonjour, je me présente, je m'appelle Guélouca Déjà. Je suis adhérente au jardin partagé du quartier Nelson Mandela. On a des fleurs, quelques petites salades, on a les pommes de terre qu'on a plantées il n'y a pas très longtemps, des carottes, des poireaux, des navets, du chou-fleur, des potirons. Je me sens privilégiée parce que maintenant, quand on parle des jardins partagés, ça donne envie à plein de monde. Au départ, on parlait de potager, les gens avaient l'impression qu'on était « je suis là, je plante mon truc, j'attends que ça pousse ». Non, mais quand on raconte tout ce qui se passe autour de ça, les gens, « ah ouais, ça doit être sympa, je passerais bien voir ton petit coin, ça passe, mais comment t'as fait, c'est quoi le tuyau ? » Eh bien ouais, ces jardins, ça nous permet de souffler. Et les gens sont beaucoup plus sensibles. Même si je n'ai rien à faire, je viens. J'aime bien voir les copines du potager, j'aime bien. Les filles aiment bien rencontrer les enfants. C'est devenu un lieu de rencontre convivial et on s'y sent bien. Donc la fréquence, c'est pratiquement tous les jours. Ramener la campagne à la ville, c'est extraordinaire, c'est magique. Surtout avec la période qu'on a connue, c'est un grand bonheur en s'élévasion. D'avoir un retour aux racines, avec la terre, ces odeurs, c'est de voir les choses grandir, se développer. Et avec mes enfants, on a vraiment trouvé un point en commun. Parce que ce n'est pas une corvée, en fait. Ça devient vraiment un plaisir. Et puis c'est de se dire aussi de retrouver dans nos assiettes ce qu'on a pu nous-mêmes produire. C'est un intérêt pour tout le monde. Parce que du coup, on reprend goût à manger des légumes. Et de surcroît, nos légumes. Et puis c'est pareil aussi, cet aspect pédagogique chez les enfants. Avant, quand on voyait l'abeille, on criait. Maintenant, on est content de voir l'abeille. Tout ce qui se trouve, en fait, là, la nature, elle n'est pas là pour rien. Et donc du coup, on a moins peur de ces insectes. On est moins écœurés. On apprend à vivre avec eux. On devient normal, en fait.